Messieurs, dames, je suis à Akihabara, comme tu peux le constater, on voit la gare là-bas, mais regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il fait lui, il est tout mignon, il est magnifique, viens, 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 on dirait qu'il veut se battre, c'est génial. Bref, quoi qu'il en soit, on va se rendre là-bas, chez Tamachi Nation, oui, chez Bandai, alors j'aime bien y aller, j'aime bien traîner des pieds là-bas, il y a souvent des expositions, et c'est pour ça qu'ils se sont mis là, à côté de la gare, ils ont bouffé le Akihabi Café pour en faire un mini-musée, c'est beau, c'est beau, et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une exposition Proplica, alors ce sont des répliques en plastoc de différents accessoires, des armes et compagnie, de diverses licences, et je crois qu'il y a un historique, c'est ça, on dirait, un peu sur, regardez, voilà, sur la gamme, cette gamme-là, Proplica, jusqu'au 28 octobre, pour ceux que ça intéresse, et ça commence, ça a commencé le 6 septembre, voilà, donc exposition top, il y a du Sailor Moon à fond, les ballons, oh là là là, oh là là là, magnifique, magnifique, superbe, incroyable, voilà, et puis voilà, franchement, cette devanture, elle est folle, elle est folle, t'es fan de Zelda comme moi, là tu sors le paquet de mouchoirs ma gueule, ah bah direct, bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud, et on y va ! Allez, on est accueilli ici par différentes lames populaires, et comme on peut le constater, on a la Keyblade ici de Sora, là, et, attends, mais c'est du Kamen Rider, il y avait du Kamen Rider en Proplica, c'est Kamen Rider ça, si je dis pas de la merde, aucune idée, putain, je bug, ça c'est Uchugei Chikaban, ok, on a du Sentai, du Yu-Gi-Oh, ok, très sympa, et bien évidemment, ici, du Sailor Moon, on entend derrière la petite musique qui voit bien, putain, Sailor Moon, il y a vraiment la blinde quoi, en exposition comme ça, je trouve ça très joli, petite vitrine, ultra mignonne, le rendu est top, le sceptre est magnifique, alors oui, il y a toujours un petit côté plastique un peu dégueulasse, mais globalement, c'est plutôt plaisant à l'oeil, alors les Proplica coûtent une blinde, je vous le dis, ça coûte très très cher, c'est super joli, c'est super joli, franchement, on t'exploie ça à la maison, dans un couloir, avec une vitrine pas très grande, pas très large, je trouve que c'est plutôt joli, putain, 2016, ah ouais, ça date, putain, je savais même pas qu'il y avait ça aussi, dingue, en 2017, c'est sorti, ok, allez, on continue notre petit tour, Proplica, de la lame, en veux-tu, en voilà, putain, elle est bien foutue, celle-là, par contre, elle est super bien foutue, alors il y a toujours ce côté un peu plastique qui ressort, mais globalement, c'est super bien foutue, dingue, je connais pas, c'est quoi cette licence, c'est quoi ça, Token Lambeu, Token Lambeu, online, bah écoutez, gros délire, du Psycho Pass qu'on connaît, voilà, on a un énorme gun, sorti en 2015, c'est quand même très impressionnant, Lucky Blade, de Sora, qui est sorti en 2018, et j'avais hésité, parce que je la prends, je la prends pas, finalement, je l'ai pas, je l'ai pas acheté, parce que je trouvais que ça faisait vraiment plastique, plastique pas beau, avec beaucoup de jointures et tout, et ça faisait cher pour ce que c'était, alors oui, tu peux changer les couleurs, c'est génial, mais putain, regardez-moi, ces jointures, et le rendu plastoc, voilà, ça m'avait bloqué de ouf, ensuite, du Fate, dans les parages, avec une lame qui s'allume, c'est pour ça qu'il y a ce rendu un peu translucide, très étrange à l'oeil, mais elle brille, elle brille dans l'anime, Yu-Gi-Oh, ça c'est un truc de fou, j'ai vu des mecs sur T-Tok se battre en live, avec ce genre d'accessoires, du Jutsu Kaisen également, avec le doigt, voilà, avec la petite lame, la lame est pas trop mauvaise, 14 millions, ça reste propre, voilà, Sword Art Online également dans les parages, du Sword Art Online plutôt mignon, bien foutu, c'est très léger, je trouve, en termes de texture, voilà, ce côté translucide, et puis légèrement laqué, non, elle est jolie, elles sont jolies même, les deux, 2021, alors il y a la jointure toujours au milieu, mais ça c'est classique, c'est propre à la gamme, on a l'habitude, il y a toujours le bouton également pour les différents effets sonores, mais putain, très très propre, très très propre, allez, on continue notre petit tour, là il y a un grand succès, ah bah oui, galop, putain galop, on va voir ça juste à fait, garrot, qu'est-ce que c'est que ça, du Shai, avec les accessoires qui vont bien, également de ce côté-là, du Tiger Bunny, voilà, par le créateur de Wigman, je vois qu'il y a du Sailor Moon là-bas, je vais aller voir le garrot, alors là on a du Kamen Rider, je ne connais pas ça, Hank, mais c'est quoi, qu'ils vendent toute la main, tout l'accessoire, toute la main, voilà, c'est délire, ensuite, bah voilà, du Kamen Rider, putain, j'avais raison, ils ont sorti une même Kamen Rider en 2018, putain, je ne savais pas, et ça tourne pas, ça tourne, le truc au milieu, putain, Kamen Rider Black, oh, excellent, et on a le Black juste en dessous, Ok, Uchuke Iji Gaban, qu'on connaît par chez nous, X-Or, un peu de Toku, également de ce côté-là, le Jurenja, alors attends, je voulais voir, c'est Garo, Garo, c'était la voix de Kageyama, si je n'ai pas des conneries, pour Garo, donc on a la bague, et si on l'appuie, ce n'est pas quoi, ah, il papote, il y a les yeux qui s'allument et tout, oh, c'est bien foutu, c'est super bien foutu, ok, du Squid Game également, mais pas mal, le Garo, putain, en plus, tu peux le déboîter, le foutre en bague et tout, putain, ça déchire, ah, c'est bien foutu, ça coûtait combien ? Il n'y a pas de prix, 2017, ok, en face de nous, on a du Kimitsu no Yaiba, les différentes lames, moi, j'ai celle de Tanjiro, j'ai celle à la maison, la petite Tanjiro, qui fait très plastique, je trouve, par rapport aux modèles qui sont sortis après, ça-là est magnifique, ça va être très, très bien foutu, rien à dire, Lingoku, superbe, Zui, classe, Inosuke, très classe également, Attends, on va aller voir de ce côté-là, oh, putain, on peut même essayer, génial, pour donner un avis, ah oui, tu peux faire des photos avec le spot, le spot qui va bien, ok, du Bleach, du Bleach également, lame de Bleach, qui sortira en janvier 2025, elle n'est pas sortie, au prix de 20 000, ok, bah, elle est propre, voilà, elle est propre, elle est propre, plicam, oh là là, je suis bon, oh là là, je suis bon, tiens, si tu fais encore des photos, putain, c'est génial, en tant que touriste, tu viens, tu débarques, ah, bah, là aussi, regardez la dame, je n'avais pas vu qu'on pouvait faire des photos avec Sailor Moon, putain, connais les gestes et tout, c'est génial, en même temps, moi, je sais faire la fusion, soyons clair, net et précis, je sais faire la fusion, bref, lame, ici, de Bleach, on peut faire le kéké avec, pour donner un aperçu, tu as la photo, ici, plutôt bien foutu, ah, putain, c'est, c'est pas mal, c'est vraiment très joli, ça s'ouvre, cette merde, j'ose toucher, mais je ne sais pas comment l'ouvrir, ah, ouais, c'est, putain, c'est bien foutu, ah, t'es fan de Sailor Moon, c'est le top, vraiment le top, ils n'ont pas osé, ils ont fait vraiment cette merde de Dolaïmon, et si j'appuie dessus, c'est parce quoi, la tourne, de plus en plus vite, mais est-ce que je peux voler avec, 3300 yens quand même, la merde, c'est dingue, c'est dingue, ça fait du bruit aussi, ça, on vient de le voir, c'est sorti en septembre, quelques SH Figure Arts, le Dragon Raider, bien évidemment, je l'ai, je crois, à la maison, celui-là, allez, top, ouais, je l'ai à la maison, c'est tout, voilà, j'allais dire, elles sont où, les Dragon Balls ? voilà, il faut que j'aille un peu partout, putain, je viens de trouver une, deux, allez, on va invoquer Shenron, ma gueule, putain, mais ils ont fait un système pour le son, c'est génial, ils l'ont carrément trafiqué, quoi, allez Shenron, montre ton cul, celui-là, ta grandeur, qu'est-ce que tu veux ? plus de vœux, putain, je suis dans la merde, bon, allez, qu'est-ce qu'on a, ça, on l'a vu, je crois qu'on a fait le tour, putain, il n'y a même pas Zelda, sans déconner, il n'y a même pas Zelda, alors que c'est censé être le truc de fou, putain, c'est un peu, ah bah si, ah bah si, bien sûr, ah c'est beau quand même, ça sortira le 21 septembre, et moi, c'est précommandé, c'est préco, ça arrive à la maison, elle est incroyable, elle est incroyable, mon petit Link, l'épée de légende, voilà messieurs, dames, on a fait le tour de l'univers Proplica, tiens, il y a un petit Goku là, putain, il est pas mal là, il est grave pas mal, alors pour l'avoir vu en photo, je disais, ouais, bof, les cheveux dégueulasses, mais là, ça rend trop bien, même les habits, putain, légèrement translucides, alors que je ne suis pas fan de ça, là, tu as l'impression de voir un rendu brillant, tiré du générique, mais de ouf, putain, le visage est magnifique, putain, c'est incroyable, à la limite, je la veux, quoi, bon, voilà, bref, on a fait le tour, messieurs, dames, on a fait le tour, bah franchement, c'est une exposition ultra sympathique, je trouve, putain, ça tape, au secours, au secours, j'ai les yeux qui brûlent, bref, un peu sur l'historique des Proplica, on voit également l'évolution au niveau de la matière, on voit ce côté ultra plastique, au début des produits, les produits, ça donne un petit côté bas de gamme, pas très plaisant à l'œil, et au fil du temps, plus on avance, plus c'est soigné, détaillé également, sur les textures et compagnie, on a toujours les jointures, malheureusement, ça ne change pas, mais il y a toujours un signe, de toute façon, on le sait, il y a un système un peu électrique, électronique à l'intérieur, voilà, avec un petit bouton qu'on t'appuie dessus, ça fait différents effets sonores et tout, mais c'est bien foutu, c'est bien foutu, franchement, c'est bien foutu, très hâte de recevoir l'un des meilleurs produits de ta machine à suivre, mais vraiment, c'est l'un des meilleurs produits qu'on ait vu du côté des Proplica, en plus du Dragon Raider, qui fait un peu plastique, mais quand même, ça déchire, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour en ma compagnie, et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao,